Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 24 juin fête nationale des québécois 2020 10h49 heure du québec tremblement de terre majeur hier en 7.4 au mexique plusieurs décès ont été signalés sûrement plusieurs dommages aussi vont être signalés on va voir ça au cours des prochains jours en l'étendue des dégâts on savait ici qu'un gros tremblement de terre s'en venait on est vraiment conscients freedom news network puis ceux qui sont abonnés puis qui me suivent depuis longtemps on a vu la courbe des événements sismiques et volcaniques augmenter depuis deux trois ans au moins on entre dans un grand minimum solaire apparemment selon de plus en plus de spécialistes et c'est inévitable dans les grands minimums solaires il y a une augmentation de ces phénomènes là on voit beaucoup beaucoup de tremblements de terre majeurs à tous les jours il ya des petits tremblements de terre qui sont toujours toujours présents depuis toujours mais qui sont non significatifs en période normale mais quand tu entres dans un grand minimum solaire il ya le soleil qui a encore plus d'influence sur nous parce qu'il ya encore plus d'éjections de rayons de toutes sortes d'ailleurs on avait une augmentation des rayons cosmique galactique de 19% en moyenne sans venir vers la terre parce que l'atmosphère du soleil en grand minimum solaire est affaibli ça permet des égés aux éjections du soleil quand il y en a d'envoyer plein de neutrons de protons et de tout ce que tu peux imaginer qui viennent frapper la terre qui se retrouve elle aussi en période d'affaiblissement magnétique de sa magnétosphère donc ça amène beaucoup beaucoup d'influence de 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 il ya beaucoup d'influence de ça sur le noyau terrestre qui fait en sorte que on se retrouve avec ces événements là les rayons cosmique galactique qui viennent augmenter la couverture nuageuse l'humidité qui est déjà très intense nous amène des phénomènes de pluie intense depuis trois ans à peu près aussi donc c'est tout ça qui est en train de se développer devant nos yeux vous le savez ici moi je vous ai prévenu depuis longtemps préparez vous au pire socialement économiquement financièrement politiquement et spirituellement je vous l'ai répété je sais pas combien de fois il ya un alignement qui s'est fait que maintenant on est dans ces changements qui sont tous synchronisés et c'est là où c'est très difficile de pouvoir passer à travers tout ça et ça sent c'est pour ça qu'il y a une petite odeur de fin c'est la fin de ce qu'on connaissait comme vie comme système on le voit je pense qu'il faut vraiment vraiment jouer à l'autruche pour pas être capable de réaliser qu'on est rendu à la fin d'un cycle la fin d'un système peut-être plus aussi on verra bien mais pour l'instant ça va pas très bien et là on va aller voir ce qui s'est passé dans les dernières heures un petit peu partout voyez vous exactement ce qu'on raconte depuis des deux que je raconte depuis des années que je vous rapporte il ya un modèle qui s'installe un nouveau cycle climatique inondation meurtrière et la grêle et tornades rares ont frappé istanbul en turquie une violente tempête accompagnée de grêle et d'une rare tornade comme on voit ces tornades là maintenant aussi en europe la plus grande ville de turquie istanbul le mardi 23 juin donc hier tuant une personne et en blessant plusieurs autres il ya des images vous laisserai ça dans la boîte de description donc on revient là dessus on a aussi l'état d'urgence qui a été déclaré en serbie en bosnie encore là des inondations historiques état d'urgence déclaré graves inondations on contraint les autorités à déclarer l'état d'urgence en serbie le 23 juin aussi environ 700 maisons a été inondés des ponts a été endommagé ainsi que des routes et des lignes électriques encore là beaucoup beaucoup d'images vous irez voir ça spectaculaire image on a eu le tremblement terre de 7.4 ans qui a frappé le mexique hier peu profond et très très puissant 7.4 et c'est pas fini l'épicentre était à 11 kilomètres de santa maria et on voit ici l'épicentre on a eu une alerte au tsunami il y aura sûrement des images qui nous parviendront en de ces vagues qui probablement auront déferlé sur les côtes et auront causé d'autres problèmes ici au canada on a eu un glissement de terrain en colombie britannique à old fort qui se réactive forçant des évacuations près de peace river en colombie britannique les résidents près de la région de peace river en colombie britannique au canada sont en alerte d'évacuation car une partie de la crème de old fort qui s'est brisée en 2018 a recommencé à bouger depuis le 21 juin 2020 le glissement de terrain a progressé à environ trois kilomètres et a déjà détruit une large bande de chaussée donc on se retrouve face à ça naturellement pour probablement penser à la pluie intense qui pourrait être responsable de ce mouvement du sol continue pour voir les images ici de ce glissement de terrain donc beaucoup beaucoup d'inquiétude et d'anxiété dans ce secteur là on est à mécong ou plus de 58 mille hectares de riz ont été endommagés alors que la paire sécheresse maintenant on est dans un coin où il ya de la sécheresse parce que c'est ça le climat c'est déréglé de différentes façons dépendamment où on se trouve et le delta du mékong est frappé par la pire sécheresse de son histoire et quand tu t'en vas voir la documentation les écrits sur les différentes époques de minimum de grand minimum solaire il ya ces phénomènes de sécheresse là qui sont observés aussi et dans certains secteurs comme le gouvernement des des épisodes de montée de chaleur donc c'est complètement complètement dans le même 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 scénario selon le ministère vietnamien de l'agriculture et du développement rural plus de 58 mille hectares de riz ont été endommagés dans le delta du mékong en raison de la pire sécheresse de la région donc on est vraiment face à une situation très difficile là aussi mais pour d'autres raisons on a le fameux la fameuse tempête de sable qui est arrivée aux états unis je pense que j'ai quelque chose de plus précis là dessus je vais aller vous le chercher bougez pas c'est réjean qui m'a envoyé un lien je pense là dessus sur la fameuse tempête de sable donc les caribes s'étouffent sur le nuage de poussière saharien monstre en direction des états unis un immense panache de poussière saharienne enveloppé des pans des caribes transformant le ciel bleu en une brume laiteuse et déclencher des alertes sanitaires dans les régions alors que la quantité de l'air tombait à des niveaux malsains on peut voir l'image ici une énorme panache de poussière saharienne enveloppé des pans des caraïbes des forts vents chauds et le sur le désert du sahara fouette généralement du sable à cette époque de l'année et les transporte à des milliers de kilomètres à travers l'océan atlantique jusqu'aux amériques et bien là cette année la poussière est plus dense et la plus dense depuis un demi-siècle selon plusieurs météorologues le smog épais à une visibilité fortement réduite les blue mountain de la jamaïque généralement une vue dominante dominante kingston était caché derrière un nuage blanc oppressant donc vraiment vraiment cette année quelque chose de plus puissant que jamais ça rentre exactement dans les mêmes modèles aussi qu'on observe et ça continue en turquie on a eu d'autres événements le 22 juin cinq personnes ont été tués lors de graves inondations soudaines et beaucoup de ravages qui ont été faits à boursa en turquie des inondations soudaines provoquées par des fortes pluies le 21 juin ont fait au moins cinq morts et une personne disparue dans la province de boursa en turquie ont confirmé le responsable lundi le 22 juin 2020 et on regarde ce qui se passe on va faire le résumé avant de se quitter pour l'instant je vais aller faire ma petite séance de jogging après ça petite séance de tiens yoga les apiculteurs américains signalent 40 presque 44 % de pertes de colonies d'abeilles les apiculteurs à travers les états unis ont perdu 44 % des colonies d'abeilles mélifères entre avril 2019 et avril 2020 avec la majorité des pertes enregistrées pendant l'été si on a les résultats préliminaires je reviendrai là dessus un peu plus tard une ville sibérienne enregistre la température la plus chaude mais on a vu que c'était vraiment normal tout ça on a eu la trempette tropicale d'allée qui se forme au large des côtes du nord et des est des états unis en tant que deuxième et quatrième tempête nommé jamais enregistré il va avoir une grosse saison cette année aux états unis vraiment une grosse saison et on voit la quantité de nouvelles alarmantes une alerte lancée après la reprise de la sismicité au volcan piton de la fournaise forte éruption au volcan mérapie de 22 juin chute de centre signalé jusqu'à 45 km sisme de quand même force 6 et peu profond qui a frappé l'islande et c'est plein 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 de nouvelles comme celle là qui nous fait réaliser que on n'est pas sorti du bois qu'on est mieux de se préparer au pire parce que le pire est encore arrivé c'est parti Sous-titrage ST' 501